Bonjour Rodolphe Dana, aujourd'hui nous nous rencontrons au Théâtre de la Bastille, dans lequel vous montez avec votre collectif deux spectacles, deux romans majeurs qui ont bouleversé la littérature du XXe siècle. Le premier c'est Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline, qui est un auteur qui est vraiment dans l'émotion immédiate et qui a réussi à faire de l'argot un vrai style littéraire. Et le second c'est une œuvre de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Donc là vous adaptez le premier tome, du côté de chez Swan, et vous le rebaptisez Le coup de roi lifté de Marcel Proust, qui lui est un auteur qui ici s'exprime vraiment autour d'une réflexion concernant le temps, la mémoire affective sensorielle, ici vraiment autour de l'enfance. Donc c'est deux auteurs comme vous qui aiment explorer la condition humaine. Alors j'aimerais vous faire réagir sur une photo, que vous nous expliquez un petit peu qui sont ces gens, ce que vous faites ensemble et comment ça fonctionne. Alors ça c'est une partie de la troupe, enfin une grande partie de la troupe. C'est une photo qui a été prise à l'issue d'un spectacle qui s'appelait Merlin, La terre dévastée. Ça ce sont des gens avec qui je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années, après pas tous selon les projets, mais on s'est rencontrés à l'école Florent pour la plupart, et c'est avec eux qu'on a créé le collectif. Les possédés, oui. Et voilà, c'est un peu une... C'est une famille de théâtre maintenant, puisque ça fait longtemps qu'on se côtoie et qu'on travaille ensemble. Mais, comment dire, ce sont des gens que... C'est à la fois une aventure artistique d'abord, et puis c'est devenu avec le temps une aventure humaine. Donc, c'est avec eux qu'on construit les choses, c'est avec eux qu'on met au service des personnages la complicité qu'on peut aussi avoir dans la vie, c'est-à-dire qu'on mélange un peu les choses pour essayer de faire en sorte que le théâtre, ce soit un endroit... Voilà, de vie, j'allais dire, mais avant tout quelque chose d'humain. Oui. Voilà, c'est ça ma priorité, c'est que les gens qui viennent voir les spectacles puissent avoir une empathie, une adhésion aux personnages parce qu'on a réussi à leur donner une dimension humaine. Et vous créez vraiment tous ensemble. Il n'y a pas un metteur en scène, des comédiens, vous interférez les rôles, comment ça se passe ? Moi, je choisis les pièces et distribue les rôles. Et après, à partir de là, comme je joue aussi, je joue avec eux souvent, c'est à partir de là que la parole est vraiment collective et que chacun peut intervenir sur le parcours de l'autre, son interprétation. Même les lumières peuvent se mêler du jeu, le jeu peut se mêler de la lumière, la scénographie aussi. On construit tout ça tous ensemble. Et puis, bon, voilà, quand il faut décider, c'est moi qui tranchant au final, parce que sinon, ça n'en finirait pas. Mais voilà, il n'y a pas d'hierarchie, en tout cas de la parole, enfin, voilà, ou de l'idée. Quand une idée est bonne, quelle que soit la personne qui la prononce, si elle est bonne, on la garde, peu importe. En tout cas, vous êtes vraiment dans une volonté de vous détacher du texte, enfin, de l'auteur, en tout cas, et de faire votre propre théâtre. Du coup, on va regarder un extrait de Voyage au bout de la nuit que vous avez transformé en un seul enceinte. Dans la pièce, dans le spectacle que vous faites autour de Proust, vous êtes vraiment dans une volonté de créer une démarche sensorielle, parce qu'avec le son, les lumières, le fait aussi d'être dans un décor épuré, ça fait qu'on se concentre vraiment sur l'émotion. C'est important pour vous ? C'est-à-dire que c'est deux approches vraiment radicalement différentes. Proust, il travaille vraiment en introspection, d'où une certaine immobilité des acteurs, etc., pour que le texte parvienne vraiment au spectateur. Je dirais que c'est plus du ressenti que de l'émotion chez Proust. Ça peut provoquer une émotion, mais je trouve qu'il travaille aussi sur le ressenti, avec ses images, avec cette mémoire qui revient avec l'histoire de la malle, notamment. Mais c'est vraiment de l'introspection. Il est à l'intérieur. On a même pu, à un moment donné, le qualifier d'autiste, tellement il était obsédé par les détails de ce qu'on appellerait aujourd'hui du temps perdu et qui, pour lui, était la vie. Donc, il est dans quelque chose qui peut déclencher une émotion, mais qui est avant tout une expérience sensitive, intellectuelle et du coup poétique, parce qu'il met en poésie ses émotions, enfin, ses sensations, en fait. Voilà. Vous essayez de créer, de renvoyer quelque chose. Le spectateur vit vraiment une expérience à part entière, parce que les comédiens sont dans la pénombre. Il y a tout ce son aussi qui apporte quelque chose de très différent. Tous nos sens sont en éveil. Oui, c'est-à-dire que je voulais essayer de recréer les conditions pour le spectateur, qu'elles soient les mêmes que celles que du lecteur. C'est-à-dire que c'est un auteur qui demande un effort. C'est compliqué à lire. Oui, c'est compliqué à lire, mais c'est quand on fait cet effort-là, alors peut-être aujourd'hui, la société, etc., fait en sorte qu'on aimerait que les choses soient faciles ou accessibles rapidement, satisfaisantes. Lui, il n'est pas dans ce rapport-là. Il demande un effort. Mais quand on consent à faire cet effort, on se sent quand même plus... On a l'impression d'avoir vécu vraiment quelque chose, même d'un point de vue intellectuel ou même sensitif. Notre effort est récompensé avec Proust. Donc il est exigeant, mais on essaye, nous, de faire en sorte de mâcher un peu le travail au spectateur, puisque là, ils n'ont pas à le lire. On leur livre le texte. Mais d'être suffisamment dans un état de précision, on parle beaucoup de précision chez lui, qui fait qu'effectivement, avec les lumières, le son, de faire en sorte que le spectateur soit comme le narrateur, c'est-à-dire avec des sens ouverts en permanence, que ce soit auditif, visuel, intellectuel, poétique. Et il est tout le temps Proust dans cette quête-là en permanence. Donc on a l'impression vraiment qu'il a plusieurs cerveaux, plusieurs... comme une mouche. On disait de lui que quand il était dans des soirées, etc., il était assis quelque part, toujours un peu en retrait. Et il pouvait tenir une conversation, enfin, écouter ce que disait l'autre, mais en même temps, il regardait tout ce qui se passait autour. Et on disait qu'il avait un regard de mouche comme ça, comme les mouches ont mis le facet, et qu'il pouvait capter absolument la couleur de la tapisserie, l'odeur de la cuisine, etc. Donc il était en permanence là, ça devait être... Mais c'est pour ça qu'il est mort assez jeune et qu'il était épuisé. Oui. Alors du coup, je vais vous lire un extrait de chacun de ses romans, et puis on va en discuter après. Alors déjà un extrait de Voyage au bout de la nuit. « Il faut croire, Claude Lorrain, les premiers plans d'un tableau sont toujours répugnants, et l'art exige qu'on situe l'intérêt de l'œuvre dans les lointains, dans l'insaisissable, là où se réfugie le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et seul amour des hommes. » Et maintenant un extrait de « À la recherche du temps perdu », qui est un petit peu plus long. Alors. « La trouvaille du romancier a été d'avoir l'idée de remplacer ces parties impénétrables à l'âme par une quantité égale de parties immatérielles, c'est-à-dire que notre âme peut s'assimiler. Qu'importe dès lors que les actions, les émotions de ces êtres d'un nouveau genre nous apparaissent comme vraies, puisque nous les avons faites nôtres, puisque c'est en nous qu'elles se produisent, qu'elles tiennent sous leur dépendance, tandis que nous tournons fiévreusement les pages du livre, la rapidité de notre respiration et l'intensité de notre regard. Et une fois que le romancier nous a mis dans cet état, où comme dans tous les états purement intérieurs, toute émotion est décuplée, où son livre va nous troubler à la façon d'un rêve, mais d'un rêve plus clair que ceux que nous avons en dormant, et dont le souvenir durera davantage. Alors voici qu'il déchaîne en nous pendant une heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles, dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns, et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélées, parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en ôte la perception. » Alors le théâtre, on peut en parler, mais c'est vrai qu'avant tout, c'est un art qui se vit. C'est difficile quand même d'exprimer une émotion autour de ça. C'est en plus un art qui se vit vraiment dans le présent, contrairement au roman qui se situe quand même dans le passé. Mais justement, dans le roman et aussi dans le théâtre, les émotions sont décuplées, les deux auteurs parlent de rêve. Vous, dans vos spectacles, on peut parler surtout avec Proust de songe. Et c'est ça la puissance du théâtre, quelque part. C'est que tout est décuplé, on est en temps réduit. Oui, en tout cas, chaque spectateur, c'est ce que moi j'ai essayé de faire avec les acteurs. Et ce qu'il dit dans l'extrait que vous avez énoncé, c'est que le lecteur doit finir par lire sa propre vie et pas celle du narrateur. Et c'est en ça que c'est pour moi un génie particulier, parce qu'il a compris, et c'est aussi notre rôle à nous d'acteur, qu'il fallait laisser la place au spectateur pour qu'il puisse projeter des images, pour qu'il puisse songer à sa propre enfance, etc. Donc le but, c'est de toujours faire en sorte que le spectateur soit le propre, enfin qu'il puisse, alors je parlais d'empathie, mais qu'il puisse se projeter dans ce qu'évoque l'acteur, enfin la parole de l'acteur et la parole du poète. On est là pour transmettre, ça ne veut pas dire qu'on se soumet à l'auteur, mais on doit trouver ce point de rencontre entre l'œuvre, entre ce que dit l'auteur et la manière dont vont l'incarner les acteurs. Et dans ce point de rencontre-là, avoir aussi en tête la présence du public, en se disant, il faut incarner, mais de façon assez subtile et juste pour laisser la place, comme vous dites, aux songes. D'accord. Alors c'est vrai que ce sont deux auteurs qui nous font vraiment part d'une réflexion sur leur époque, sur notre monde. On va regarder deux extraits justement qui nous montrent un petit peu cet exemple-là. « Elle leur cache tout, la vie, aux hommes. Dans le bruit d'eux-mêmes, ils n'entendent rien. Ils s'en foutent. Et plus la ville est grande, et plus elle est haute, et plus ils s'en foutent. » On découvre dans son passé ridicule, tellement de ridicule, de tromperie, de crédulité, qu'on voudrait peut-être s'arrêter tout net d'être un jeune. Attendre la jeunesse, qu'elle se détache, attendre qu'elle vous dépasse, la voir s'éloigner, s'en aller, regarder toute sa vanité, porter la main dans son vide, la voir repasser encore devant soi, et puis soit partir. Être sûre qu'elle s'en est bien allée, sa jeunesse. Et tranquillement alors, de son côté, bien à soi, repasser tout doucement de l'autre côté du temps, pour regarder vraiment comment qu'ils sont les gens et les choses. » Donc justement, ils sont tous les deux dans une quête de vérité, mais c'est vrai que Céline, j'ai l'impression qu'il a quand même plus une vision du monde comme une sorte de pourriture un peu dénuée d'idéalisme. Et à certains moments, dans son roman, on note quand même une once de désespoir. Alors vous, comment est-ce que vous percevez le monde qui nous entoure aujourd'hui ? – Céline naît dans un monde difficile, après, puisqu'il connaît, il est enrôlé à la guerre, il ne reste pas beaucoup de temps, mais il est blessé, mais il a eu le temps de se rendre compte de l'absurdité de la boucherie de cette Première Guerre mondiale. Il se trouve qu'il enchaîne des expériences, ensuite il part en Afrique, dans les colonies, puis il arrive à New York avec les usines Ford, le travail à la chaîne, etc. Il naît dans un monde, il disait que c'était un enfant innocent né dans un monde coupable. Donc toute sa vitalité, tout son espoir, elle vient se confronter à la dure réalité de son époque. Donc c'est pour ça que c'est en ça que ça n'empêche pas que Proust aussi, même s'il naît dans un monde plus apaisé, en tout cas il est privilégié, il naît dans un milieu bourgeoisie, haute bourgeoisie, ça n'empêche que le travail de l'écriture l'a mis à peu près dans le même état que Céline, tellement cette quête de vérité dont vous parlez est devenue obsessionnelle et pathologique chez ces gens-là. Donc je pense que l'art, chez les deux, a pu donner un sens, c'est pour ça quand je dis voyage au bout de la nuit, je me suis toujours posé la question de ce qu'il y avait au bout de la nuit et pour moi il y a l'écriture, c'est-à-dire qu'il traverse toute cette époque-là atroce mais parce qu'il sait qu'au bout il y a peut-être quelque chose qui va... De l'espoir. De l'espoir, je ne sais pas, mais en tout cas qui va donner un sens à sa vie, c'est l'écriture. Pour en revenir à notre monde à nous, je ne sais pas, je ne sais pas si même si nous, on a été quand même privilégiés, on n'a pas connu de manière proche la guerre, sauf au cours de cette dernière année. Mais je... Moi, ce qui me plaît chez ces auteurs-là, c'est la langue, c'est le style et que même dans un monde en guerre où on n'a plus tellement confiance en nos hommes politiques, en plus grand-chose, la poésie et la langue peuvent, moi, en tout cas, me ravir et me donner de l'espoir en l'humanité tant qu'il y aura des auteurs de cette trempe-là qui nous feront comprendre et considérer que la vie vaut la peine d'être vécue. Alors, vous nous avez ramené un objet qui vous tient à cœur. À cœur, je ne sais pas. Mais qui est important pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est un petit mot qu'il y a dans ma loge. Oui. Parce que les soirs de première, on a des mots de ceux qui... des camarades, de ceux qui travaillent avec nous. Et après... Alors, ça, c'est un mot... C'est des camarades belges et hollandaises qui travaillent à la scénographie des spectacles. Et comme au début de Voyage au bout de la nuit, je bois une bière, elles m'ont déposé un mot et elles m'ont donné deux bières. Une belge et une hollandaise. Originelle. Voilà. Et en me disant, voilà, tu verras laquelle c'est. Donc, voilà. C'est... Un petit porte-bonheur. Voilà. C'est des choses comme ça qu'on pourrait jeter, mais... Et puis, on ne sait plus pourquoi on les garde. Mais... Ouais, c'est une petite superstition. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe Dana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada